Hey hop tout le monde, comment ça va ? On se retrouve pour une petite vidéo, vous l'avez vu dans le titre, une team de 4 épiques en platine, qu'est-ce que ça donne ? Je vous montre ça tout de suite, regardez tranquillement comment ça se passe, petit avant-goût de ce qu'on va expliquer dans la vidéo. Hop, ça arrive, bim, 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 et là, c'est la fin. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve dans les champions, donc ceux qui m'ont permis de faire ça, donc déjà un grand merci aux membres des IPR qui ont un petit peu théoriecraft cette team, c'est-à-dire que c'est Angel, Xiao, Invi, et désolé si j'en oublie d'autres, qui ont un petit peu théoriecraft cette team, c'est-à-dire que j'avais présenté moi Cardinal en stone skin, qui pouvait du coup réanimer toute la team et ne pas prendre les debuffs, et puis à partir de ça, ils ont un petit peu théoriecraft, ils ont un petit peu avancé, ils ont vu que Gamebo pouvait être très intéressant, une séries bien sûr était intéressante, un Seeker aussi, mais maintenant il y en a d'autres qui peuvent remplacer le chercheur, donc voilà, on va parler un petit peu de cette team, et puis un grand merci à eux pour l'imagination, vous voyez ce qu'on est capable de faire chez IPR, c'est vraiment vraiment cool. Alors, commençons avec la Cardinal, la Cardinal ici, on l'a mis en 6 stone skin, alors pourquoi 6 ? C'est vrai que 4 pourraient faire le même effet, en fait 6, c'est afin que s'il y ait une team avec justement du stone skin en face, ils aient le temps de jouer 2 fois avant nous, et du coup sur le premier tour de la Cardinal, on ne réanimerait pas encore, on laisserait encore un tour aux ennemis à jouer, avant de réanimer, pour taper sur des gens qui ne seraient pas en stone skin. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur 6, maintenant si vous voulez partir sur 4, ça fonctionne aussi. L'important sur cette Cardinal, c'est d'avoir des bijoux réaction si vous le pouvez, j'en ai qu'un, donc voilà, vous voyez qu'on peut se démerder quand même avec un seul, et puis derrière, sur le stone skin, le but c'est d'avoir au moins 4 pièces, 6 pièces comme je l'ai dit, c'est peut-être un petit peu mieux, et puis derrière, aller chercher un maximum de résistance. Alors, là du coup, hop, je me déplace un petit peu sur les stats, c'est-à-dire qu'on est parti avec un maximum, donc on est à 715, j'ai eu de la chance, c'est un petit peu au niveau de mes pièces, j'ai eu une pièce ici qui m'apporte pas mal de résistance, ici double roll, double roll, bon ici une pièce énorme, ici double roll, ici du coup un torse en main stat, et puis là ici triple roll, j'ai également une amulette énorme, etc. Mais ça, c'est parce qu'on joue en platine, on se bat contre des gens qui ont plus de 700 de précision limite sur leur kimar, ou bien sur leur serice, en tout cas sur leur stripper, donc voilà, tout est proportionnel, c'est-à-dire que si vous faites cette team en gold de 4, où les gens n'ont peut-être que 500 de résistance, que 500 de précision sur leur serice ou leur kimar, et bien du coup, vous allez réussir normalement à rester et à ne pas perdre vos buffs. Même si en plus de ça, le stone skin, l'ennemi n'a que 50% de chance de vous retirer, ou de vous enlever le debuff de stone skin. Donc du coup, vous êtes assez tranquille, même s'il a plus de précision que vous, c'est quand même un 50-50 pour lui. Donc, enfin, pour vous aussi. Donc voilà. Au niveau des maîtrises, tout simplement, on est parti avec un maximum de résistance ici, résistance ici aussi, et puis cet petit truc-là qui donne également possiblement plus de résistance, celle-ci aussi. Enfin voilà, on allait chercher partout où il y avait marqué résistance, on l'a pris. Ensuite, on allait chercher un petit peu d'HP, parce que, chose à savoir, le stone skin, en fait, va prendre 50% de votre HP, et vous le mettre en tant que petite barre bleue au-dessus de vous. Et cette petite barre bleue, en fait, le buff stone skin va réduire de 85% les dégâts entrant. Donc vous allez prendre en gros que 15% des dégâts. Et par contre, si jamais un ennemi arrive à vous enlever cette barre bleue en vous faisant trop de dégâts, donc la barre bleue qui représente, comme je l'ai dit, 50% de vos HP, et bien du coup, vous allez juste perdre le buff stone skin. C'est pour éviter qu'il y ait des gens à 0 de speed en double stone skin qui cassent les couilles. Donc là du coup, on est quand même parti avec 150 de vitesse environ. Vous pouvez en avoir moins si vous le voulez. Maintenant, ça peut prendre quelques risques si jamais il y a un refresh, et que du coup, vous avez peut-être la série sans phase qui va pouvoir rejouer. Et ça lui laisse encore des chances de foutre la merde. Donc voilà, pas trop lent non plus. On cherche pas de la vitesse, mais pas trop lent non plus. Et puis au niveau des HP, si on pouvait en avoir un petit peu plus, on en prendrait un petit peu plus. Maintenant, je me suis pas pris la tête là-dessus, et vous allez voir que ça fonctionne vraiment vraiment bien. Au niveau des autres personnages. Donc, bon, bien sûr, une série c'est toujours cool. Pourquoi ? Parce qu'elle va enlever les buffs en face. Ce qui est plutôt important, parce que vu qu'on joue après les ennemis, on les a laissés se mettre des buffs. Que ce soit du shield, que ce soit de la protection, que ce soit plein de choses. Donc du coup, quelqu'un qui retire les buffs en face, c'est plutôt important. Que ce soit une sérisse, un quimard. Après, avoir un quimard plutôt lent, c'est pas ouf. C'est un peu un truc de luxe. Mais du coup, sinon, il y a de la Cetalia qui fonctionne. Et puis, il y a du rien aussi. Ryan, je sais pas comment vous dites. Vous savez, le mob qu'on obtient dans la Doom Tower, qui retire les buffs en face et met un affaiblissement. Donc voilà, c'est jouable à ce niveau-là aussi. Donc, tout simplement, pas beaucoup de vitesse. Parce qu'il ne faut pas jouer avant que les ennemis vous aient tués sur leur première rotation de sort. Je vous explique ça en live après. Et puis derrière, un maximum de précision pour pouvoir, bien sûr, appliquer vos debuffs. Donc, moi, je suis allé chercher la précision. Mais il ne faut vraiment pas lui mettre beaucoup de tankiness. C'est-à-dire que là, j'ai déjà un petit peu beaucoup de def et un petit peu beaucoup d'HP. Et il faut éviter, en fait, ça. Parce que l'objectif, c'est vraiment qu'il meurt. Donc, vous voyez qu'elle est level 35. Elle n'a pas d'anneau. Et elle va rester comme ça. Ensuite, on a le chercheur. Le chercheur qui est vraiment remplaçable par beaucoup de choses. Je vous montre un petit peu la petite liste. Ici, c'est la liste des personnages qui augmentent l'attaque en zone sur nos alliés. Donc, vous avez Arbitre, bien sûr, mais on ne va pas la mettre là. Bracus, je vous explique après. Il y a une team avec Bracus qui peut être très intéressante. Maintenant, ce n'est pas un Epic. Donc, ça ne rentre pas dans le titre de la vidéo. Drogul, peut-être un peu trop tranquille. L'Eviture également. Ghostborn, utilisable. Krilla, l'Anakis, utilisable. Skarthor 6, également. Brony, peut-être un petit peu trop tranquille. Yoshi, bien sûr, utilisable. Très, très bon. Battle Sage, Jumpfront, etc. Ils sont tous utilisables. Et vous avez même, pourquoi pas, Offeret, qui pourrait être intéressante. Parce qu'en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente l'attaque. Elle augmente également le taux crit. Donc, du coup, votre Nuker, après, je vous conseille Gamebo, pourrait être avec 30% de moins de taux crit. Donc, voilà. Je crois que c'est l'une des seules qui fait ça, si je ne dis pas de bêtises. Mais plutôt intéressant, du coup, à ce niveau-là. Si vous voulez mettre une Offeret. Moi, maintenant, je mets un Chercheur. Pas grande utilité. Le fait de booster le compteur de tour ne sert pas à grand-chose. Je joue parfois également avec une Spectre. Alors, attendez. Je vous montre ça. Donc, une Spectre, justement, que j'ai laissée tout en bas. Ici. Une Spectre, ici, pour justement mettre juste l'augmentation d'attaque. Parce que le Break Def, normalement, est déjà mis par Ceris. Donc, vraiment, je ne lui ai pas laissé beaucoup d'HP. Donc, juste équipé comme ça, avec un petit peu de vitesse et c'est tout. C'est ça qui est fou avec cette team. C'est que vous pouvez très, très peu les équiper. Et puis, du coup, il y a le Bracus, bien sûr, qui sert un petit peu. Je lui ai piqué une pièce. Je ne sais plus pourquoi. Mais le Bracus qui sert à avoir un deuxième DPS. Et puis, en fait, à bloquer les Lidja. C'est-à-dire qu'il va se réanimer lui-même quand il meurt. Et du coup, le fait de faire ça, ça va consommer le passif de Lidja. Et puis, ensuite, il va faire ce gros sort en faisant des gros dégâts à un champion en mono cible. Et, en même temps, mettre un buff d'attaque à tout le monde. Donc, ça fait un peu de double nuqueur. Donc, c'est vraiment pas mauvais. Maintenant, vous ne pouvez pas l'utiliser s'il n'y a pas Lidja. Parce que sinon, il va se réanimer. Et il fera ce sort-là dans le vide. Et du coup, quand vous allez réanimer avec Cardinal les autres champions, il aura déjà joué. Et les autres champions n'auront pas le buff attaque. Donc, ici, Gambo, le dernier. Alors, pourquoi on aime beaucoup Gambo ? Parce que, tout simplement, il a un passif qui fait que, s'il a une augmentation d'attaque sur lui, c'est pour ça que c'est important et que ça ne marche pas avec Bracus, il va ignorer les buffs intuables sur les ennemis. Par exemple, tout ce qui est Leorius, tout ce qui est Swift Paris, enfin, Parade vivace, sur les Lidja tu, etc. Ça va fonctionner. En plus de ça, au début de son tour, enfin, en premier spell, il augmente son taux crit, il augmente son dégâts crit. Donc, si vous jouez avec Ophorée, vous avez déjà 60% de taux crit que vous n'avez pas besoin de mettre. Donc, vous pouvez maximiser au niveau des dégâts à fond, à fond, à fond. C'est ce que j'ai fait, vous allez voir après le stuff. Et puis, ici, il a une attaque, justement, qui attaque en AOE et qui fait des gros dégâts. Donc, voilà, tout simplement, ça fonctionne très, très bien. En maîtrise, je suis parti là-dessus. Est-ce que vous voyez bien derrière moi ? Non, pas vraiment, je me décale. En maîtrise, je suis parti là-dessus. Donc, voilà, des maîtrises de nuqueurs un petit peu classiques, tout simplement. Et puis, en stuff, du coup, je suis parti là-dessus. Donc, en cruel sauvage. Si vous n'avez que du sauvage, ça fonctionnera aussi. Et puis, du coup, voilà, pas mal d'attaques, pas mal de dégâts crit. 70% de taux crit, forcément, comme je l'ai dit. Et puis, par contre, très, très lent pour être sûr que tout le monde ait joué avant et qu'on puisse faire des gros dégâts avec tout ça. Et puis, assez peu tant qu'il pour que, bien sûr, il meurt. Donc, voilà, maintenant, comme j'ai dit, c'est proportionnel. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer ici à des teams qui sont des teams de rang platine, qui sont des teams du top 500, comme en world. Donc, du coup, c'est normal qu'on ait un gros, gros stuff. Si vous avez un stuff qui est plus petit, mais que vous vous attaquez du gold de 4, bien sûr que ça fonctionnera normalement correctement. Maintenant, allons faire quelques démos. Bon, ici, c'est vraiment une team qu'on kiffe ici. Alors, par contre, il faut faire attention. Si la Ceris a trop de précision, elle risque de nous débuff. Bref, Ophoré, d'ailleurs, peut être hyper intéressante là-dessus, mais je n'en ai qu'une qui est déjà utilisée. Mais la Ophoré, ici, peut être hyper intéressante à la place du boost d'attaque, semblant parce qu'elle a un lead de plus 40 de résist. Et du coup, grâce à ça, vous allez peut-être avoir plus de chances de résister au débuff en face. Donc, hop, je vous montre ça. On a joué avec la Ophoré. Maintenant, elle est peut-être trop rapide aussi. Il faut que je fasse attention à ça. Donc, j'espère que l'ennemi va nous tuer. Hop, vous voyez qu'on a résisté ici. Et là, du coup, on va pouvoir jouer tranquillement. Vous voyez que la petite barre violette, là, est déjà un petit peu descendue. C'est parce que la Tronda a tapé très très fort. Vous voyez qu'elle est limite enlevée la barre ici. Donc, c'est pour ça, il faudrait que je rajoute un petit peu d'HP à ma cardinale. Hop, on réanime tout le monde. Ici, on met le buff d'attaque. Le buff d'autocrit, même si du coup, on n'a pas stuff en fonction sur le Gamebo. On réduit en face. On se met ça. Le buff de dégâts crit et le buff d'autocrit. Et, bim. Les gros dégâts. Donc, vraiment, vraiment cool. Maintenant, il faut réussir à résister. Ou bien, jouer un 50-50. Mais du coup, vous allez le perdre une fois sur deux. Donc, compliqué. Pas très foufou. Mais ça peut fonctionner contre beaucoup de teams. Vous voyez, celle-ci. Il y a une Lillitu. Oui, c'est très tanky. Mais regardez. Le Gamebo, on s'en fout. Ah, pas le Gamebo. Le Leorus, on s'en fout. On va tout simplement partir avec... On va écouter cette team-là. La classique. On a mis le Seeker à la fin. Si vous avez regardé ma vidéo sur le placement. Qui s'affiche juste au-dessus. Le Seeker, normalement, est au début. Mais là, on l'a mis à la fin. Parce qu'on veut, justement, que tous les alliés meurent. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre le plus loin possible. Pour ne pas qu'il mette son buff sur tout le monde. Et là, vous voyez. Hop. Ça fait ça. Ça booste l'attaque. Le Seeker, il va attaquer. Et nous, bim. Il n'y a plus personne. Et on a ignoré l'introi de Leorius. Donc, vraiment, vraiment, une team de dingue. On n'est pas pile en platine. Ce n'est pas des teams que vous ne pouvez pas attaquer. Par exemple, ici, il y a un Necret. Une Necret, parfois, c'est un petit peu difficile à attaquer. On va voir un petit peu ensemble. Pourquoi ? Parce que ça va mettre du shield, du coup, sur quelqu'un. Et puis, on ne va pas pouvoir le retirer, ce shield. En plus de ça, il fait attaquer les alliés. Donc, ça peut être assez dangereux. Si jamais les alliés en face font trop de dégâts. S'il y a, par exemple, un Candre à fond, ça peut être un petit peu dangereux. Et là, vous voyez que le shield, elle aurait pu rester en vie. Vous voyez que si jamais le shield est mis sur un personnage trop tranquille, il faut faire attention. Voilà, ça s'est bien passé quand même. Quand une team a 400 000 de power, ce n'est pas non plus n'importe quoi. On ne peut pas attaquer non plus les Warlords. Tout simplement parce que s'ils réduisent les spells de nos personnages alliés, ici, sur les autres, quand on va les réanimer, ils n'auront pas leurs spells et ils ne pourront rien faire. Donc, un petit peu triste là-dessus. Également, il n'y en a pas là, mais on va faire un petit refresh. Les card gels, vu qu'ils mettent un truc qui n'est pas retirable sur le réanimer après la mort, c'est assez compliqué d'attaquer les card gels, donc un petit peu à éviter. Quand il y a des Lilithu et des Ursuga en même temps, c'est un petit peu trop tanky. On peut essayer ici, mais je suis assez sceptique sur le fait d'arriver à tuer tout ça, parce que tout simplement, il va y avoir trop de tankiness. Maintenant, on ne sait jamais. Vous voyez qu'ici, il y a deux tours de stone skin, mais avec le buff vitesse, elle est censée jouer avant. Avec le buff vitesse de la... Donc là, sur le premier tour de notre cardinal, c'est à ça que ça sert. On va laisser passer ça. On va juste mettre un petit buff ici. Et là, du coup, normalement, la Ursuga va rejouer avant, perdre son stone skin. Et du coup, on va pouvoir nuque comme il faut après. Même si, comme je vous l'ai dit, ça peut être un petit peu difficile. Vous voyez que là, on a perdu le buff de stone skin, parce que le candrafon a tapé trop fort. Maintenant, c'est bon, on a de la chance. Comment ? C'était sur la fin de leur tour. Hop ! On s'en fout de qui on attaque. Le fait de booster le compteur de tour ou quoi que ce soit ne change rien. Et là, bim. Et là, bim. Ah ! C'était pas loin. Mais bon, assez difficile quand même. Et je crois que c'est loose. On pourrait remplacer la Cerise par un Raman 2. Parfois, ça pourrait être un petit peu plus cool. Mais bon, c'est difficile. Et là, c'est loose. Comme je vous l'avais dit, quand c'est un petit peu trop tanky, c'est plutôt difficile. Mais bon, c'est quand même une team vraiment, vraiment très intéressante. On pourrait aller voir celui-ci. Hop ! Il y a toujours un Ecrate. Maintenant, en top platine, vous allez souvent avoir soit un cardiel, soit un Ecrate, soit un Warlord. Donc, il faut s'y faire. Et là, on va voir un petit peu comment ça se passe. On espère ne pas se faire des buffs par le Kimar. Ok, tout va bien. Donc là, on nous tape. Ça va, on a assez de dégâts. Sauf que là, ce qu'il y a, c'est que... Voilà, ok, c'est bon. Il a tué tout le monde. J'étais pas sûr, en fait, qu'il tue tout le monde. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas laissé en auto. Et là, on va pouvoir réanimer. Retirer ça. Se mettre le boost. Commencer à la taper, lui. Même s'il n'y a pas grande utilité. Se mettre le boost sur nous-mêmes. Et nuque. Ça, vous pouvez le configurer en automatique. Et là, on a réussi à passer. Vous voyez, une team quand même qui fait plutôt peur de base. Avec une team qui vous les pique, ça passe. Et ça, franchement, c'est beau. Ça, franchement, c'est magnifique. Et donc, au niveau des presets. Donc, sur la cardinale, bien sûr, on force la réanimation. Même si je crois qu'elle l'a fait en automatique à partir du moment où des alliés sont morts. Et il faut faire attention au cas où. Il faudrait peut-être passer en manuel. Au cas où il y a des gens en stone skin en face. Et donc, on veut le temporiser. Un tour de plus. Au niveau après de la série sous du débuffeur. On va, du coup, mettre prio. Enfin, ça revient en même qu'on mette premier choix ou ouverture. Parce qu'on est censé jouer qu'un seul tour dans tous les cas. On va mettre ça, du coup, sur le strip. Et puis, en face. Et puis, ensuite, sur le Gamebo. On va mettre A1. Enfin, on va mettre en prio. Et puis, ensuite, sur le Gamebo. On va mettre en prio, du coup, les buffs, taux crit, dégâts, crit. Et puis, en deuxième, c'est important de forcer en deuxième, du coup, l'AOE. Parce que, sinon, Gamebo, je ne sais pas pourquoi, des fois, il veut faire son A1. Peut-être pour essayer de voler un buff aléatoire. Du coup, voilà. Il faut lui forcer exactement comme j'ai fait ici. Et puis, sur votre buff d'attaque, vous mettez en prio le buff d'attaque. Que ce soit au forêt, Bracus, chercheur. Qui vous voulez. Vous mettez en prio le buff d'attaque. Normal, classique. Voilà. C'est un petit peu tout pour cette team. Pas hyper compliqué. Alors, voyons voir ensuite. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre ? Poc, poc, poc. Donc là, du coup, non. Là, c'est comme s'il y avait un Warlord. Donc, on évite. Ici, on pourrait, même s'il y a un Necret plus, une Littu. Donc, ça fait un petit peu peur. Les folies. Évitez d'attaquer les folies aussi. Parce que ça empêche la réanimation. Donc, ça peut être assez problématique. Par contre, là-haut, facile. Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Et c'est ça qui est beau. C'est que vous lancez en automatique votre team. Et ça fonctionne. Bon, le jeu. Le jeu ne répond pas. Bon. Eh bien, en pleine vidéo, une petite démonstration de la stabilité du jeu. Bon. On va relancer. A tout de suite. Re ! Du coup, ça nous a compté une défaite ? Yes. Bah, super, en tout cas. Une bonne démonstration de la stabilité du jeu. On peut relancer ? On va pouvoir jouer ou pas, au final ? Bon. Un petit peu chiant, mais bon. C'est comme ça. Donc là, tout simplement, on laisse couler. On les laisse nous tuer. Bim. Pas de problème. On va réanimer tout le monde dès qu'on sera prêt. Et puis. Et puis. Et puis, ça va le faire, en fait. Tout simplement. Oula. Comment ça ? Comment ça, la Tronda, résistait ? Non. C'est une blague. Donc là, attendez. Il faut arriver à la buter avant. Attendez. Une blague. Ah, le Game Boy, il n'est pas assez rapide. Mais quoi ? Non, vraiment ? Allez, je vous le laisse en vidéo. Vous aimez les fails. Je le sais. Oh, quelle tristesse. Oh, deux tours. C'est mort. Oh, quelle tristesse. Comment ça ? Attendez. On le retente. À moins que ce soit une Tronda résistante. À plus de 800 de résist. On n'a pas eu de chance. Mais bon. Peut-être que des fois, on a de la chance sur le fait qu'on ne se fasse pas des buffs par des cerises ou par des quimards. Donc, on accepte le fait qu'il y ait des chances inverses parfois aussi. C'est la vie. Par contre, pas deux fois. Ça va. Voilà. Ça, c'est ce qui est censé se passer normalement. Voilà. L'aléatoire, c'est comme ça. Bon, on va monter un petit peu en platine et trouver d'autres teams. Bon, alors, comme vous le voyez, on allait se mettre en platine. Hop, hop, hop. Il y a quelques teams plutôt intéressantes à tester ici. Regardez, sur le bas du classement, il y a du Mad ici. Donc, quelqu'un qui est dans l'un des plus gros clans World. Donc, on va pouvoir l'essayer un petit peu. On va voir. Peut-être que son quimard va être trop précis. En vrai, c'est quelque chose qui serait fort probable. Donc, on va peut-être jouer, en fait, au final, avec la forêt en lead. Hop, on l'a utilisé il n'y a pas longtemps. On va mettre ça comme ça. Voyons voir. C'est toujours 40 de prix. C'est toujours ça de prix. Qu'on va voir son quimard comment il est. Et non, on a résisté. Son quimard est sûrement très rapide. Oula, nice. Ok. Heureusement, ça l'a tué. Donc là, je n'ai pas config de la team. Donc, on ne va pas laisser en automatique. Ce serait une mauvaise idée. Hop. Parce que je crois que le Gamebo fait un petit peu de la merde en automatique. Donc, voilà. Hop là. Vous voyez qu'en automatique, ça aurait fait du 15 secondes à tout péter. On a battu ce joueur-là à 300k de power. Avec une belle team quand même, qui est sûrement très, 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 très rapide. Peut-être aux 400 de speed, etc. Donc, vraiment, vraiment très, très fort. Maintenant, est-ce qu'on a un autre truc intéressant ? Hop. On va refresh un petit peu. Toup, toup, toup. Ici, on peut avoir un truc intéressant. Donc là, ça peut me permettre justement de vous montrer. Faites bien attention. Parce que si vous attaquez une Lydia, le reste de la Cardinale ne va pas fonctionner. D'accord ? Parce que Lydia va le bloquer. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un Leorius. Ou bien d'autres personnages qui pourraient se booster. Enfin, se réanimer eux-mêmes. Alors, d'autres personnages qui se réaniment eux-mêmes. Et qui mettent, en plus de ça, un buff attaque. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Par contre, sur cette team-là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en suive Paris. Donc, du coup, ce ne serait pas problématique de ne pas avoir de buff attaque pour Gambo. Voilà. On va laisser tourner ça comme ça. Et puis, normalement, ça va le faire. Hop. En gros, je vous montre. L'idée, c'est que la Latonda nous tue tout le monde. Lui, du coup, a essayé de se réanimer. Ça l'a refusé par Lydia. Ce qui veut dire que maintenant, son passif est en cooldown. Qui nous bloque la réanimation. Donc, on va pouvoir se réanimer à peu près comme on veut. Juste maintenant. Hop là. Et là, on peut jouer comme on veut. Le Leorius va faire des gros dégâts en monnaie cible. Voilà. Ça peut suffire à tuer une Lidityu ou un truc comme ça. Un bon Leorius. Et là, du coup, on a réussi à le battre. Hop. Si on regarde un petit peu, autre part. Alors, les Tormines aussi sont problématiques. Je ne vous l'ai pas dit. Mais les Tormines aussi peuvent être très problématiques. Tout simplement parce que, quand vous allez réanimer vos alliés, ça va les booster ATB, en fait, pour les mettre à 100%. Et donc, ça peut les givrer à ce tendre-là. Et puis, même sur les buff attaques et tout, que vous vous mettez, ça peut être très dangereux. Par contre, ici, la petite dernière team, il y a peut-être moyen de passer. Hop. On va plutôt y aller avec cette team-là. On va même, en fait, remettre la forêt. Je pense que je vais me créer une team en auto avec la forêt parce qu'elle est vraiment, vraiment cool. Et là, du coup, on va lancer comme ça. Jouer en manuel parce que la team n'est pas créée en auto. Et on va voir si le Kimar arrive à nous débuff. Ah. On s'est fait débuff. Et là, c'est problématique. Donc, on va retenter pour voir si c'est unlucky ou bien s'il est juste à plus de 700 de précision. Ce qui est possible. En platine, on voit quand même des gens à plus de 700. Mais cette team-là, en gold de 4, si vous avez pas mal de résistance sur du 7, comment, stone skin, ça peut être vraiment pas mal. Bon. Ma forêt, problématique, n'est pas morte. Mais ça va. Ok. On leur a laissé assez de tours pour jouer avant. Et là, du coup, hop, on se buff. On met ça. On met ça. Et là, on va pouvoir se remettre ça pour le buff dégâts crit. Et on va pouvoir nuquer. Je crois que ça change rien, la personne que vous visiez. Donc, voilà. Ouh. Et rester en vie. Bon. Je pense que ça va le faire quand même. Je pense que ça va le faire. Tout le monde dort. Est-ce qu'il va être fear ? Non. Ok. Ça, ça sert à rien. On est d'accord. Ok. La forêt qui a fait le taf. Voilà. Donc, ouais. Une team avec ophorée peut être vachement cool. Maintenant, ma forêt est très tanky pour les Faction Wars classiques. Donc, du coup, bon. On va voir comment on peut faire. J'en ai pas une deuxième, malheureusement. Mais, voilà. Même chose ici. On peut y aller avec un petit Bracus. Je crois que j'ai dit Lourius tout à l'heure. Mais Bracus qui va, du coup, se réanimer et bloquer la Lidia. Et comme je te dis, si vous n'avez pas Bracus, vous pouvez y aller avec des hommes torture, des choses comme ça. Ça fonctionnera tout aussi bien. Hop. Voilà. Ça change rien de qui on focus. Si, ça change parce que Bracus va faire des gros dégâts en monocible. Donc, autant affaiblir le Bruny ou même le tuer comme ça. Et si vous vous rappelez, mon Bracus n'était pas full équipé. Donc, si vous l'avez, Bracus peut être vraiment un bon champion à utiliser ici. Ici, ça peut paraître un petit peu tanky. On va voir. Il n'y a quand même pas de Lidia dessus. Donc, j'ai plutôt confiance. Voyons voir. Vous voyez qu'on les enchaîne depuis tout à l'heure. Donc, à partir du moment où il n'y a pas les personnages qui nous dérangent un petit peu, on est plutôt tranquille. Après, bon, les personnages qui nous dérangent sont assez méta. Donc, ce ne sera pas non plus toutes les teams que vous pourrez attaquer. Mais, quand même, pas mal de teams. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment cool comme team. Vous vous laissez attaquer. Et ensuite, c'est vous qui prenez la main et qui faites des gros dégâts. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Les dégâts que ça a fait. Donc, ok, on a un gros Gamebo. Mais bon, en face, il y avait une grosse Sursuga, une grosse Sify. Je pense que vous l'avez bien vu. Donc, ouais. Ouais. Non, franchement, une très très jolie team. Team très très intéressante. Et vous pouvez mettre des variantes dedans. Ne pas attaquer non plus. Il est rarement de tout. Vous pouvez mettre des variantes dedans. Vous pouvez mettre un truc qui vous protégerait des Tormin. Peut-être un Refresh avec un Kimar avec pas mal de Résist qui vous protégerait du coup des Warlords. Enfin, voilà. On peut trouver des alternatives. Ça peut être pas mal. Parce que là, par exemple, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un Warlord ou bien un Kharjel ou bien un Warlord. Donc ça, c'est la vie en platine. C'est comme ça. Là, il n'y a que du tanki. Ok. Et là, par contre, normalement, c'est full wing. Vous voyez, dès qu'on voit une team où il n'y a pas justement les personnages un petit peu chiants, c'est full wing. Les Egemon, on peut s'en battre complètement les couilles. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment fort. C'est que vraiment, on peut être tranquille. Pas besoin de... Enfin, aucun problème. On est de toute façon protégé au débuff. Et une fois qu'on a réanimé, c'est la win. Petit bug de langue. Vraiment, vraiment cool comme truc. Bon, ça, on évitera un peu trop tanki. Là, la même chose. Encore une team comme ça. Facile, des teams comme ça. Même s'il y a deux débuffeurs, ça peut être un peu dangereux. J'aurais peut-être dû mettre la off-orée. Parce qu'ils ont peut-être un peu trop de précision. Surtout sur la serice. Ah, non. Ça nous a enlevé l'autre débuff, mais pas celui-là. Ça veut vraiment dire que c'était au pixel. Et là, ok. Ça l'a pas retiré. Ça veut dire que, bon, on était quand même correct au niveau résistance. Donc voilà. Essayez de lui mettre pas mal de résistance. Maintenant, en 4 pièces, vous seriez capable, je pense, d'atteindre les 500, 600 de résistance. Ce qui devrait fonctionner quand même plutôt pas mal. En tout cas, au LO, où vous pouvez atteindre ça. Même un petit ET là en dessous. ET Salam. Je ne connais pas. Hop, allons voir un petit peu. Il y a un Kimar plus 2. Ça peut être un petit peu dangereux. Non. Ah si. Non. On n'a pas retiré le... Il nous a pas retiré le stone skin. Il nous a retiré autre chose. Donc, tant mieux. Vous voyez que c'est à chaque fois un petit peu au pixel. Mais ça passe. La démonstration fonctionne pour un coup. Que je fais un truc et que ça fonctionne. Aïe. La trompe d'âme et qui a été provoqué. Donc, on a peut-être une chance. Hop. Ah. Ouais. Non. Ok. En gros, le shield qu'on a mis sur la trompe d'âme en attaquant avec le chercheur, on n'aurait pas dû. Il faut qu'on attaque autre part avec le chercheur. Regardez. Je vous remonte la même chose. Ah. Sauf que là, on s'est fait des buffs. Ouais. Dommage. Si vous avez beaucoup de réactions, il y a moyen que vous restiez quand même en vie ici. Donc, ça peut être quand même plutôt intéressant. Et là, on se fait des buffs. On n'aurait pu y aller avec l'eau forêt. Qu'est-ce qui va se passer ? On se refait des buffs. Aïe. Aïe. Et là, réaction ? Non. Il y a eu un progrès réaction mais pas deux. Dommage. Ça aurait pu suffire. Avec l'eau forêt en lead, qu'est-ce que ça donne ? Hop. 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 Voyons voir. On ne va pas lancer en auto du coup. Est-ce que ça suffit ou pas ? Ça ne suffit pas. Peut-être toute la chance la première fois, je ne sais pas. Elle n'a pas de chance sur la réaction. Bon. On finit là-dessus sur des petits fakes parce qu'on est en platine et que les mecs ont plus de 700, 750 de précision. Ça s'explique, bien sûr. On n'est quand même pas contre n'importe qui. 22 millions de power, etc. Mais vous voyez que si cette team fonctionne, fonctionne ouille, fonctionne un petit peu en platine, imaginez du coup ce qu'elle peut faire de votre côté si vous êtes en gold de 4, gold de 5 ou même en dessous. Si vous avez Cardinal en dessous et que vous avez un petit peu de Stormskin à le mettre avec de la résistance, vous pouvez très bien faire cette team. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.